Donc les Folies Web, qu'est-ce que c'est ? Nous organisons des événements gratuits pour aider les TPE à réussir sur Internet. Qu'est-ce qu'on entend par TPE ? Les TPE sont les commerçants, les artisans, les freelancers, les porteurs de projets. Pour réussir sur Internet, nous organisons des webinaires ou des ateliers sur des sujets comme créer son site Internet, réussir avec un blog, l'emailing, les réseaux sociaux. Donc comme je l'ai dit, nous organisons des ateliers en présentiel. Bon, malgré tout, avec le Covid, nous n'avons pas pu organiser d'ateliers récemment. Du coup, nous misons tous sur nos webinaires. Nous organisons de très nombreux webinaires en ce moment, ainsi que des Café Coaching, qui sont en fait des formats de 45 minutes aux questions-réponses avec l'intervenant sur des sujets assez vastes. Donc vous pouvez retrouver la totalité de nos webinaires et de notre planning sur notre site Internet, lesfoliesweb.fr. Je vous mets le lien de celui-ci dans le chat. Comme ça, vous pouvez aller vous inscrire pour les prochains webinaires aussi. Nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram. Ainsi que tous nos webinaires sont connectés avec... Pardon, tous nos webinaires sont présents sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas du coup à aller sur nos réseaux sociaux pour réagir sur tous les webinaires et vous renseigner pour les prochaines dates aussi. Donc, lesfoliesweb n'existeraient pas sans nos partenaires, qui sont réussir en .fr avec la Finic, Yonos et enfin Neo Camilo. Ah, bonjour Anne-Charlotte. Bonjour, pardon du retard, excusez-moi. C'est pas grave, on en était au partenaire du coup. Ok, super, bah parfait. Je te laisse continuer, pardon. Merci beaucoup. Donc, Réussir en .fr, c'est en fait un programme d'accompagnement qui est créé par l'association AFNIC, qui gère en fait tous les noms de domaines en .fr. Donc, il existe 3,5 millions d'adresses en .fr en France. Donc, lesfoliesweb, qui ont aussi un domaine en .fr, c'est le qui est lesfoliesweb.fr. Le programme d'accompagnement complet et gratuit qui est proposé pour les TPE est en fait en deux parties. Nous avons Réussir en .fr, qui est une plateforme de conseils et de témoignages. Vous allez pouvoir vous renseigner sur ça. Ainsi qu'un outil d'auto-diagnostic afin d'évaluer votre présence en ligne, un peu voir les actions que vous avez mises en place durant l'année précédente et voir ce que vous pouvez en faire du coup avec ça avec le bilan personnalisé. IONOS, notre deuxième partenaire, soutient l'activité des TPE avec des offres un peu spéciales et des conseils pour une présence en ligne efficace. Donc, il propose de nombreux services comme vous pouvez le voir sur cette slide. Donc, il peut notamment vous proposer un email professionnel, un nom de domaine ou encore un hébergement web. Donc, IONOS, par la présence desfoliesweb, vous propose de bénéficier de 30 jours gratuits après avec 5 euros par mois pour créer votre site vitrine rapidement et sans connaissances techniques. Donc, l'offre s'appelle My Website Now. Donc, c'est de IONOS. Avec cette offre, vous pouvez donc du coup avoir votre site vitrine ainsi que votre nom de domaine en .fr. Je vais vous mettre l'offre IONOS dans le chat. Comme ça, vous pouvez y aller si vous êtes intéressé. Voilà. Et enfin, notre troisième et dernier partenaire qui est Néocamino. Donc, je vous avais mis des sondages un peu plus tôt dans l'onglet sondage. Et si vous n'avez pas répondu absolument à ces deux questions qui étaient « Avez-vous le bon plan numérique pour atteindre vos objectifs ? » Et « Savez-vous quelles actions mettre en place dans les 30 prochains jours ? » Vous avez peut-être besoin de l'aide de Néocamino. Donc, cette aide se situe de manière que vous allez avoir un rendez-vous téléphonique avec un conseiller spécialiste dans le domaine afin de passer à l'action, de mettre en place votre stratégie. Donc, c'est un rendez-vous gratuit et sans engagement. Vous avez dit, petite chose, c'est qu'il n'y a que 10 places par semaine. Donc, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien encore une fois dans le chat. N'hésitez pas à aller vous inscrire parce qu'on est en fin de semaine. Il me reste très peu de place, je pense. Voilà. J'en ai fini avec la présentation des FolliWeb et de nos partenaires. Je vais laisser la parole à Anne-Charlotte dans pas longtemps. Juste un petit détail en plus, c'est que je vais vous mettre dans le chat le lien de l'enquête en ligne avec le questionnaire de satisfaction. Et quand vous l'aurez rempli, vous aurez la présentation de ce webinaire. Vous n'allez pouvoir la recevoir. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et je vous souhaite un bon webinaire. Je te laisse la parole, Anne-Charlotte. Merci. Est-ce que tout le monde m'entend ? Est-ce que je n'ai pas de retour son ? Ok, parfait. Ok, merci beaucoup. Merci, super. Merci beaucoup Caroline, Cathy, Elodie, Imane au top. Déjà, je vous remercie à tous d'être présents. et merci beaucoup à Folie Web et à tous les partenaires de nous proposer en fait ce webinaire-là. Donc, n'hésitez pas à répondre aux questionnaires du coup de satisfaction pour recevoir la présentation. Hop, c'est parti. Donc, aujourd'hui, on va parler des outils indispensables pour mener à bien votre stratégie digitale. Je vais vous donner quelques conseils et pour commencer, déjà, je voulais savoir un petit peu quel est vos secteurs d'activité en fait. Déjà, si vous pouvez nous écrire dans le chat pour que ça puisse nous aider dans l'argumentaire pour plus tard si vous avez besoin d'exemples, etc. pour que ce soit un petit peu plus constructif. N'hésitez pas, voilà, je vous laisse. Il n'y a pas de soucis ? Ok, très bien. Un peu d'e-commerce, distribution de boissons, tourisme. Ah, coucou Loury ! Ok, transport, promotion immobilière, e-commerce alimentaire, services, couturières, graphisme, freelance, e-commerce, beaucoup, ok. Production de conférences, coaching, ok. Étudiant, formidable. En naturopathie, prête à porter, formateur, intervenant, ok. Ok, ok. Bon, du coup, c'est assez éclectique. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Ok, très bien. Bon, formidable. Alors, n'hésitez pas à nous poser plus des questions par rapport à votre secteur d'activité également lors de la présentation pour que, vraiment, on creuse et nous rappeler, en fait, dans quel domaine vous êtes, pour vraiment qu'on vous donne les outils qui sont plus adéquats pour vous. Donc, c'est parti. Alors, moi, je me présente. C'est vrai que je ne me suis pas vraiment présentée. Je suis un peu arrivée abruptement. Excusez-moi. Du coup, je suis Anne-Charles Bappel et je suis super ravie, d'ailleurs, d'être avec vous et de vous présenter ce webinar. Donc, moi, ça fait depuis plus de dix ans que je travaille dans la communication. Je me suis spécialisée, du coup, en digital parce que ce que j'adore, en fait, dans le digital, c'est vraiment de créer, en fait, du contenu et de pouvoir répondre au mieux, justement, aux besoins, en fait, des clients, de la cible, en fait, du cœur de cible. Donc, voilà, je suis vraiment là pour aider les entreprises, les TPE, PME à se faire voir, à se rendre visibles, justement, sur Internet. Donc, c'est pour ça, du coup, que je vais vous donner les petits outils qui vont arriver par la suite. Petit préambule aussi avant ce webinar. Voilà, je vais vous évoquer des outils vraiment assez variés. Donc, il y a des outils que vous utilisez peut-être déjà, que vous connaissez, que vous n'aimez peut-être pas. Il n'y a pas de souci, en fait, vraiment. Voilà, chacun ses goûts. Il n'y a pas de problème. C'est peut-être aussi des outils que vous avez décidé, du coup, de ne pas du tout utiliser, que vous allez peut-être aussi découvrir. Donc là, c'est vraiment un petit peu une découverte aussi qu'on va faire ensemble. On ne va pas rentrer dans le fond à chaque fois de chaque outil. Mais si vous voulez, après qu'on aille plus loin, il n'y a pas de souci. On pourra en parler plus tard. Il n'y a pas de problème. Je vous donnerai mes liens, etc. Contactez-moi sur LinkedIn. Voilà, avec grand plaisir. Sachez que les outils que moi, je vais vous proposer, on est d'accord qu'il y a d'autres alternatives. N'hésitez pas à aller mettre dans le chat les alternatives pour lesquelles vous travaillez. N'hésitez pas à en demander aussi. Si vous n'aimez pas tel outil que je vais vous proposer, demandez dans le chat. N'hésitez pas à que ça soit collaboratif. Vraiment, ce n'est pas parce que c'est moi qui parle que vous n'interagissez pas. S'il vous plaît, n'hésitez pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que je répète aussi que les outils que je vais vous proposer, c'est vraiment des outils. Je n'ai aucun partenariat avec eux. Moi, je vous propose des outils. Ces outils-là, c'est une sélection que moi, j'ai fait parce que je travaille avec ces outils-là en tant qu'expert en communication digitale. Du coup, je suis hyper à l'aise. Je les trouve vraiment performants pour mes clients. C'est ce que j'utilise et c'est ce que je vous recommande. Je n'y gagne rien, moi, sur ces outils-là. Du coup, c'est pour ça que je vais vraiment vous demander d'être dans de la bienveillance et des échanges. Vraiment, n'hésitez pas à interagir sur le chat. Il y a Camille qui est là, si besoin est, s'il y a des questions et tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'en général, je vais du coup faire ma présentation. Toutes les questions qui vont arriver, Camille va vraiment les centraliser. Et du coup, il y a le petit onglet questions pour vraiment bien poser toutes les questions. Et à la fin du coup de la présentation, on va y répondre. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'au fil du temps de ma présentation, je vais répondre à des questions en fait sans le vouloir. Donc, ne vous inquiétez pas. Et voilà. Donc, je vous souhaite un bon webinaire. C'est parti. Donc, déjà pour commencer, tout simplement, je vais vous demander à vous quels sont les types d'outils que vous avez besoin, selon vous, que vous estimez avoir besoin pour votre stratégie digitale. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me répondre dans le chat parce que ça va nous permettre de faire un petit état des lieux tous ensemble. Peut-être que vous n'avez pas d'idées. Peut-être que vous travaillez déjà avec des outils, d'ailleurs. Peut-être que vous ne savez pas du tout vers quel outil aller et que vous ne travaillez déjà avec aucun outil. Donc, n'hésitez pas, voilà, à me dire. Effectivement, Catherine, c'est... Ça peut... Enfin, je vois qu'il y a des questions, enfin, des points d'interrogation, mais effectivement, tout ce qui est les outils sur les réseaux sociaux, sur la newsletter, la veille, l'organisation, la création de contenu, créer une communauté tout à fait, des outils de montage vidéo, pas mal, ouais, de chat, d'analyse, ouais, gestion, effectivement, de programmation. Donc, ça va aller avec les réseaux sociaux. OK. On est, ouais, on est à peu près... Ouais, tout à fait. Bah, voilà, pour vous dire que vous êtes tout à fait dans le bon webinar. Donc, félicitations à vous au vu des réponses. Sachez que, bah, c'est vraiment tout ça qu'on va voir. C'est tous ces outils-là. Et après, on pourra aller ensemble sur d'autres outils, en parler, effectivement, si vous avez des conseils, etc. N'hésitez pas à partager vos bonnes idées, vos bonnes astuces. Donc, c'est parti. Voilà. Donc, je vais vous rappeler un petit peu le contexte, en fait, d'une stratégie digitale efficace pour qu'on parte sur de bonnes bases tous ensemble. ensuite, je vais vous parler du coup des outils de création et ne pas oublier, du coup, des outils de référencement parce que l'idée, c'est que c'est bien quand on crée, quand on a du contenu. Mais ce qui est bien, en fait, c'est quand même que ce soit optimisé sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche parce qu'on peut créer du contenu, en fait, j'appelle ça du deux en un. Que ça soit du contenu, du coup, pour engager votre audience, pour vous rendre visible, mais en même temps, ça booste votre référencement naturel. Et ça, c'est quand même vachement astucieux. Et d'autres outils, justement, les outils autour de la communication. Une fois qu'on a, justement, notre création de contenu, comment, en fait, tout simplement communiquer dessus ? Voilà. Donc là, je vais vous donner par la suite, du coup, quelques conseils, des petits tips parce que moi, j'adore. Comme ça, vous garderez vraiment ça un petit peu comme une petite boîte à outils pour vous pour plus tard. Donc, n'hésitez pas. De plus, j'ai mis un petit logo, un petit téléphone portable, et ça, on verra sur les outils pour vous expliquer un petit peu que ces outils-là, eh bien, ils sont mobile-friendly. Donc, c'est hyper pratique. Si vous êtes en déplacement, si vous êtes en rendez-vous, pas forcément sous-face à votre ordinateur et que vous avez besoin de faire une action, eh bien, vous pouvez le faire. Donc, moi, je trouve ça plutôt chouette. Je voulais juste le signaler en plus. Allez, c'est parti. Donc, au niveau du contexte, je voulais vraiment voir avec vous qu'on parte sur des bonnes bases. Donc, la stratégie digitale, c'est vraiment la fondation de votre présence web, en fait. J'espère qu'on est bien d'accord là-dessus. c'est qu'elle reflète, en fait, votre entreprise dans tout l'espace, l'écosystème, en fait, numérique. Donc, après, elle peut être présente, justement, à travers l'univers graphique que vous voulez générer, les contenus que vous créez et, du coup, les canaux de diffusion que vous allez utiliser pour, justement, vous rendre visible, pour avoir une stratégie digitale efficace. Donc, vous pouvez utiliser, justement, tout ce qui est site internet, blog, réseaux sociaux, newsletter, lead magnète également pour être présent digitalement. Bien sûr, du coup, on parle de la stratégie. Il faut vraiment établir cette stratégie afin d'atteindre vos objectifs et toujours de manière quantifiable. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, à travers vos contenus que vous allez créer, à travers, justement, tout ce qui est, pardon, parce qu'en même temps, je regarde vos questions. On en reviendra un petit peu après, du coup, sur le lead magnète. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, tout ce qui est vos, voilà, établir une stratégie, c'est vraiment votre ADN de marque, pardon. Réfléchir pourquoi vous le faites. Votre cœur de cible, vos objectifs, vous voulez atteindre votre cœur de cible, pourquoi ? Pour avoir plus de CA, plus de visibilité, plus d'engagement. Qu'est-ce que vous voulez faire en termes de conversion ? Et ensuite, toujours penser à quantifier. Ça, c'est très, très important aussi, de vérifier, de s'adapter, de modifier, etc. Voilà. Donc, une stratégie digitale, c'est parti. On va voir les outils pour y arriver. Donc, les premiers outils que je vous propose, ça va être justement, comme on a évoqué tout à l'heure, c'est la création de contenu. Donc là, je vais être vraiment sur la création graphique. Donc, moi, ce que je vous recommande vraiment, ça va être, voilà, les outils, moi, que j'utilise, comme je vous dis, n'hésitez pas à commenter sur les outils que vous, vous utilisez. Je vous ai mis les liens directs, en fait, parce que dans la présentation qu'on vous enverra après, quand vous aurez répondu à notre questionnaire de satisfaction, vous n'aurez plus qu'à faire un copier-coller, ça sera bien plus simple. Voilà, pour vous, pour après, pour ça. En tout cas, moi, ce que j'utilise vraiment en banque d'images, donc pour vraiment trouver des images qui correspondent à votre ADN de marque, à votre univers et à ce que vous voulez faire, enfin, jaillir, en fait, auprès de votre cible, je vous recommande vraiment d'aller sur Freepeak. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est français. Et en plus de ça, du coup, pour tout le monde, que pour tout le monde soit assez à l'aise, c'est mieux, je trouve, pour faire des recherches avec des mots-clés pertinents. En plus de ça, vous avez vraiment la possibilité de télécharger gratuitement des images en haute définition, au moins une dizaine d'images par jour. Et en plus de ça, ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez en fait les télécharger aussi, enfin, vous pouvez télécharger des photos et des images, des dessins. Et les dessins, vous pouvez aussi les télécharger en Photoshop, en Illustrator. Du coup, vous pouvez après modifier si vous êtes un peu à l'aise ou si vous travaillez avec une illustratrice ou un illustrateur ou un graphiste, eh bien, la personne sera vachement plus à l'aise pour modifier et mettre plus dans vos codes couleurs à vous. Ensuite, moi, j'utilise aussi ce que j'adore dans mes présentations, c'est les petites icônes. Voilà, c'est hyper sympa parce que, comme on dit, une image vaut mille mots. Du coup, voilà, moi, j'aime bien les petites icônes parce que je trouve que c'est hyper intéressant visuellement. C'est assez sobre et c'est hyper pertinent. Du coup, moi, j'utilise icônes.com qui est en recherche française. Vous pouvez vraiment télécharger autant d'icônes que vous voulez. C'est gratuit. Et en plus de ça, il y a des thématiques. Donc, en plus, il y a des codes couleurs. Vous pouvez choisir différentes typologies d'icônes aussi. Vous pouvez choisir par créateur aussi d'icônes. Donc, c'est vachement bien mené et c'est très intuitif aussi en termes de recherche. Très simple, très intuitif. Vraiment, je vous le recommande à 100%. Au niveau des vidéos, ce que je vous recommande, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des banques de vidéos comme des banques d'images et des banques d'icônes. Elles sont gratuites également. et c'est… Moi, j'utilise pixels.com slash vidéo. J'ai mis là le lien avec FR pour que ce soit du coup plus simple toujours pour faire des recherches en langue française. et elles sont gratuites et en plus, elles sont hyper esthétiques. Et voilà, si vous voulez rajouter toujours un peu votre univers, votre touche personnelle, n'hésitez pas. C'est vraiment… Enfin, voilà, je vous le recommande énormément comme banque de vidéos. Et ensuite, l'incontournable, je pense que beaucoup de personnes le connaissent. j'aimerais bien savoir s'il y a quelqu'un qui ne le connaît pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous ne connaissez pas Canva ou Canva. C'est vraiment l'outil facile, intuitif à mettre en… à prendre en main. C'est un outil gratuit, c'est un outil français. Alors, il y a une partie payante, mais la partie gratuite, elle est très, 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 très facile d'accès et très pratique à utiliser. Et ce que j'aime bien, en fait, dans cet outil, c'est que vous pouvez vraiment avoir un design tout à fait personnalisé et qui transpire votre ADN de marque et qui traduit vraiment toute votre stratégie. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez utiliser, importer vos propres images que vous avez trouvées ultérieurement, vos propres icônes et vos propres vidéos. Mais vous pouvez aussi faire des recherches dans Canva de… voilà, des images, vidéos et icônes. Mais si vous avez la partie gratuite, beaucoup de choses sont payantes à ce moment-là. Et en plus de ça, vous pouvez faire, du coup, un montage, faire des gifs animés sur Canva et faire aussi du montage vidéo. Voilà. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup. sur Canva, c'est que vous pouvez aussi bien faire du print, donc tout ce qui peut être flyer, affiche, que du digital, donc des couvertures sur vos réseaux sociaux, sur des posts, tout ce qui va être aussi des gifs, comme je vous le disais, des vidéos avec justement de la musique, des images animées, du coup. Voilà, c'est vraiment un outil que je recommande. Et en plus de ça, comme je vous l'ai indiqué, il y a le petit icône, il est mobile friendly, donc vous pouvez l'utiliser sur votre téléphone si vous voulez faire, par exemple, des stories. N'hésitez pas à mettre l'application sur votre téléphone, vous téléchargez la story et après, bam, vous l'implémentez directement sur votre réseau social préféré. Voilà, donc je vous le recommande vraiment. Je continue du coup pour les outils de référencement naturel. Alors, j'ai un petit peu englobé ça. Ah mince, ça réduit, pardon. J'ai un petit peu englobé tout ça entre le référencement naturel et notamment tout ce qui est les mots clés et un peu le contenu rédactionnel. Donc, il y a quatre outils vraiment majeurs que je vous recommande. Alors, j'espère que vous allez en découvrir, franchement, pour certains. Dites-moi ce que vous découvrez. N'hésitez pas à me le dire parce que ça me fera vraiment plaisir du coup des outils que vous allez découvrir si au moins j'ai pu apporter un petit peu ça chez vous. C'est de la découverte donc je serai vraiment contente. Il y a Uber Suggest qui est vraiment pour découvrir tout ce qui est les mots clés. Voilà, quand vous êtes dans le domaine du e-commerce alimentaire, dans le tourisme, vraiment, n'hésitez pas à vraiment bien préciser vos mots-clés. Ça va vous permettre de vous rendre compte en fait des autres mots-clés en fait qui jaillissent de votre mot-clé centrale, lesquels sont le plus pertinent à utiliser par rapport à vos concurrents. et du coup qu'est-ce que vous pouvez après dans vos justement dans vos postes réutiliser. Pourquoi ? Parce qu'en fait dans certains postes, dans certains réseaux sociaux notamment, ça on verra après du coup la partie réseau social, mais dans certains réseaux sociaux font que quand vous communiquez dessus, vous vous êtes référencé sur Google. Donc c'est très très astucieux. Ça s'appelle le SMO. Vous verrez ça un petit peu plus tard. Je vous donne des petits mots comme ça pour que si au cas où vous retombez dessus, vous sachiez. mais en tout cas, voilà, le SMO, c'est de permettre sur les réseaux, de permettre grâce à vos publications des réseaux sociaux d'être référencés sur Google ou sur Bing aussi. Donc c'est assez pertinent d'utiliser vraiment des mots-clés de votre secteur d'activité, des mots-clés que recherche votre cœur de cible. Donc voilà, je vous ai mis le lien de Uber Suggest, ça vient de Neil Patel. À savoir que cet outil-là est hyper intuitif, il est très très riche. En même temps, il y a aussi, vous pouvez voir la concurrence, les sites qui vous concurrencent sur ces mots-clés-là. Donc c'est assez intéressant puisque du coup, vous pouvez aussi découvrir des personnes et leur univers de marque, leur stratégie aussi digitale qu'ils utilisent. À savoir qu'il y a aussi une dizaine, par contre, il est limité si vous utilisez la partie gratuite. C'est une dizaine de suggestions, voilà, de mots-clés. Donc bon, à part jour, pardon. Voilà, à savoir, c'est bien, ça reste limité, mais au moins, c'est quand même un outil très pertinent à utiliser. Ensuite, le deuxième outil, mais que j'adore, je suis fan, que j'utilise vraiment tout le temps et que je recommande vraiment aussi à mes clients et à tous les webinaires d'ailleurs que je fais, je crois que je le mets tout le temps dès que je peux, c'est answerthepublic.com. Alors là, par contre, il est en anglais le site, mais franchement, c'est hyper simple. Justement, vous tapez un mot-clé en langue française, il n'y a pas de problème. Vous choisissez sur quel territoire vous le décidez et en quelle langue vous voulez qu'il soit utilisé. Parce que par exemple, si on utilise, je réfléchis, par exemple, le mobile, un téléphone mobile, vous allez vous positionner sur le mot-clé mobile, mais n'hésitez pas à dire que vous recherchez du coup sur le territoire français, par exemple, si on cible la France et pas par exemple la Belgique ou pas le Canada. Et la langue française, du coup, parce que le mot, c'est mobile et en anglais, c'est mobile. Voilà, l'air de rien. Tout comme, voilà, si vous voulez cibler au Canada, le mot mobile, c'est plus intéressant d'utiliser, voilà, si vous voulez que ça soit en anglais ou en français. Bon, c'est assez point, enfin, point de vue. Voilà, ça peut aller un peu plus loin dans la recherche, donc c'est assez pertinent. Et ce qui est génial, du coup, c'est qu'en fait, là-dessus, sur Answer the Public, c'est des questions. Parce qu'en fait, on est d'accord que nous-mêmes, on utilise Google, notamment, en posant des questions souvent. voilà, comment faire ci, combien d'outils, voilà, combien d'outils utiliser pour une bonne stratégie digitale, etc. On va poser des questions. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est que Answer the Public va, comment dire, regrouper toutes les questions, en fait, les plus posées sur Internet par rapport à votre mot-clé. Du coup, vous allez vraiment répondre au mieux à la demande, en fait, des internautes. Et ça, en plus, Google adore. Si vous créez du contenu là-dessus, eh bien, Google va vous adorer et va vraiment bien vous référencer par la suite. Juste, c'est vrai que je me suis dit que je ne vous ai pas précisé c'était quoi la long train. Je m'excuse d'avance. Enfin, d'avance de retard, du coup. Du coup, la long train, c'est quand on n'est pas sur un seul mot-clé. Par exemple, par exemple, on vous est sur du e-commerce. OK, très bien. Mais en fait, vous êtes sur du e-commerce alimentaire. Et pourquoi pas alimentaire vegan. Donc, vous pouvez, voilà, ça, c'est du long train. C'est e-commerce sur l'alimentation vegan. Voilà, quand on a plusieurs mots en fait, qui se suivent, là, c'est vraiment de la long train. C'est être encore plus précis dans sa requête. C'est très, très important parce que vous allez cibler encore plus votre cœur de cible. Là, vous êtes vraiment dans votre cœur de cible avec la long train. Et du coup, Google va encore plus vous aimer si vous créez du contenu pour, hyper pertinent en fait. Après, vous pouvez vraiment juste utiliser des mots-clés larges comme, effectivement, e-commerce, alimentation, alimentation vegan, etc. Voilà. Mais plus vous mettrez des mots ensemble, plus vous poserez, par exemple, voilà, comme la question, comme une question, comment trouver des outils pour m'aider dans ma stratégie digitale. OK. Le fait que ce soit une phrase complète, ça, ça s'appelle une long train. Et si moi, je crée par exemple un article sur Internet là-dessus avec cette question-là, eh bien, ça va ressortir sur Google bien plus vite que d'autres questions ou que d'autres phrases avec, enfin, qui n'ont pas ces mots-clés-là alors que mon audience pose cette question-là précisément. Voilà. Ensuite, ce qui est hyper important, c'est un petit outil que je vous ai mis sur Google. C'est le fait d'être mobile-friendly quand vous avez un site Internet. L'air de rien, c'est quelque chose qui n'est pas forcément hyper, enfin, hyper utilisé, mais que Google, alors là, je vous parle beaucoup de Google, mais on est d'accord que ça va être plutôt les moteurs de recherche. Je vous parle beaucoup de Google, pardon, parce que c'est vraiment le premier moteur de recherche et le premier site vu en France. Et ce qu'il faut, c'est réussir à séduire Google si vous voulez être visible sur Internet. Et pour ce faire, il y a vraiment l'idée que votre site soit mobile-friendly, donc n'hésitez pas à tester avec cette application pour être sûr, sachant que plus de 80% des visites sur Internet se font avec le téléphone portable maintenant. Donc, c'est vraiment vital, j'ai envie de vous dire, d'être mobile-friendly. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis ce petit outil-là et ça fait partie aussi du référencement naturel. Si vous êtes mobile-friendly, Google va vous aimer, va vous mettre dans les premières positions. Voilà. Autre chose aussi comme outil que j'adore et beaucoup de personnes l'utilisent et d'autres, en fait, ne l'utilisent pas encore, c'est la fiche Google. Donc, je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux dire, c'est Google My Business. Et voilà, il faut, enfin, je vous recommande vraiment d'être dessus si vous ne l'êtes pas encore. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il ne s'agit pas que pour des entreprises locales. C'est indispensable. Alors déjà, qu'on soit d'accord, c'est indispensable si vous êtes un commerce local, si vous êtes un naturopathe, voilà, dans du local, si vous avez une agence de tourisme locale, etc. Effectivement, c'est indispensable. Mais si vous êtes au-delà, en fait, du local, bien sûr, si vous ciblez, justement, tout un territoire, tout un département, si vous êtes en e-commerce, etc., je vous recommande fortement d'être présent avec une fiche Google My Business à la compléter. N'hésitez pas à venir me voir pour en parler de ça. Je peux vraiment vous orienter là-dessus. Il y a plein de choses à voir, à suivre, etc., comme étape. Mais c'est indispensable si vous voulez être bien différencé sur Google de manière différente que juste la recherche classique. Il faut compléter vraiment votre fiche Google avec des mots-clés hyper pertinents par rapport à votre secteur d'activité, la compléter au maximum, mettre des photos qui traduisent votre ADN de marque et comme ça, en plus, mettre vos contacts, votre site Internet, vos réseaux sociaux, votre numéro de téléphone. N'hésitez pas à la compléter au maximum pour être visible. En plus de ça, ça va vous permettre d'avoir un lien direct avec vos clients par rapport aux avis qu'il y a. Vous savez que maintenant, on est vraiment là-dessus, en train de regarder les avis clients, en train de regarder comment aussi on répond. Donc, n'hésitez pas à répondre positivement avec de la bienveillance, même si ce n'est pas facile tous les jours, je vous l'accorde. Mais c'est hyper important parce que par rapport à votre ADN, à votre entreprise, tout simplement, on a plus envie d'aller travailler avec une personne sympathique et bienveillante, quitte à reconnaître ses torts, il n'y a pas de souci. Voilà, mais dites tout simplement, réinvitez la personne à venir vous voir, réinvitez la personne à... Enfin, voilà, dites que vous êtes désolé si son expérience cliente n'a pas été satisfaisante et d'en parler directement aussi quand elle vient en boutique pour que les gens s'améliorent et que, voilà, vous êtes dans une optique d'amélioration. Enfin, voilà, restez toujours ouvert, c'est vraiment positif. Même si vous avez un avis négatif, retournez-le en positif. Et vous avez la capacité de ça grâce à Google My Business. En plus, maintenant, c'est vraiment bien mis en place avec du... avec la création de postes aussi. Voilà, vous pouvez créer maintenant du contenu et ça, c'est hyper pertinent pour être toujours bien référencé. N'hésitez pas à la mettre aussi à jour, c'est très important. Voilà, bon, un petit état des lieux du référencement naturel et de la stratégie, enfin, et du contenu rédactionnel avec les mots-clés et la langue train vraiment à utiliser. Et ensuite, du coup, je vous propose de communiquer. Comment, justement, faire rayonner votre communication ? Une fois que vous avez mis en place votre contenu graphique, que vous avez créé du contenu rédactionnel avec des mots-clés hyper pertinents, que vous êtes bien référencés sur Google ? Ensuite, comment, justement, utiliser tout ça pour bien être visible par votre communauté ou par vos futurs clients pour atteindre vos objectifs ? Vos objectifs, ça peut être différents objectifs, bien sûr, la conversion, augmenter votre chiffre d'affaires, augmenter le taux d'engagement, n'hésitez pas. Bon, là, je vais vous parler selon, en fait, votre cible. Donc, moi, ce que j'adore énormément, ça va être Slack. Je ne sais pas si vous connaissez, mais on est vraiment, du coup, dans l'ère du télétravail, dans l'ère encore plus du digital, etc. Et Slack, en fait, c'est une plateforme, c'est une workplace, comme on appelle ça, interne. C'est-à-dire, c'est comme un peu, on l'identifierait plus comme un Facebook, si on peut dire ça ainsi, où ça va vous permettre, en fait, de communiquer avec, en fait, vos collaborateurs, notamment. Soit aussi, enfin, voilà, c'est vraiment pour communiquer en interne. Vos collaborateurs et aussi vos prestataires. C'est une workplace, une workplace, c'est un espèce de travail digitalisé à distance où, justement, vous pouvez mettre en place, justement, de la co-collaboration, de la co-création et être toujours en lien ensemble, travailler ensemble à distance, pouvoir faire, justement, des vidéos ensemble, enfin, travailler sur un même fichier ensemble, faire des comptes rendus ensemble, partager des idées, etc. Et également, beaucoup de personnes l'utilisent pour créer aussi une communauté en dehors des réseaux sociaux classiques. Voilà, pour créer un lien et toujours implémenter de la communication par rapport à votre business, en fait. Par exemple, vous êtes naturopathe, vous voulez donner des conseils de naturopathie régulièrement, eh bien, n'hésitez pas à passer par Slack pour créer une communauté de clients qui ont envie d'aller mieux dans la vie, de se sentir mieux, des conseils réguliers, etc. Et ensuite, pour pouvoir les convertir, en fait. Donc, ce qui est super bien aussi, je vous ai rajouté le petit logo, du coup, mobile friendly. Donc, vous pouvez vraiment être en contact avec votre communauté et notamment vos collaborateurs et vos prestataires directement avec votre téléphone portable, n'importe où. Donc, c'est hyper pratique. Du coup, notre prochain outil, c'est MailChimp. Du coup, c'est pour optimiser vos newsletters. Alors, moi, j'utilise MailChimp. Je sais que, voilà, je vous informe, c'est vrai qu'il est en anglais et qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas à l'aise, ce que je comprends. Il n'y a pas de souci. Il y a plein d'alternatives. Je vous laisse les écrire dans le chat. Moi, pourquoi je l'utilise MailChimp ? Parce que l'aspect gratuit qui est jusqu'à 2000 contacts est hyper intéressant. que vous avez que c'est le seul en fait à proposer cette alternative gratuite qu'après, on peut basculer en payant et le payant reste un des plus abordables du marché. Si vous avez plus de 2000 contacts, voilà, le payant reste tout à fait abordable. Après, voilà, ça dépend de votre business model, évidemment. En tout cas, pour le mien, ça correspond très bien. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ce que j'adore, c'est en fait toutes les données qui découlent de l'envoi de la newsletter. C'est-à-dire qu'après, vous pouvez en fait avoir le taux de clic, c'est-à-dire le taux d'ouverture, savoir qui en plus a ouvert, combien de fois il a ouvert, vers combien de fois il a, une fois qu'il a ouvert, vers quel lien il est allé sur ma newsletter, combien de fois il a cliqué, etc. Et c'est hyper intéressant. Du coup, vous pouvez savoir que telle personne est très, très intéressée par votre newsletter et par le lien, par les liens en fait que vous avez intégrés dedans. Donc ça, ça peut vous permettre ensuite de créer une stratégie derrière ça en fait. C'est à vous d'établir la stratégie que vous souhaitez. Mais voilà, ce que j'aime, c'est qu'au moins ça fournit des données gratuites sur vos envois de newsletter, sur le taux de clic, le taux de rebond, c'est-à-dire aussi les mails en fait qui sont obsolètes tout simplement. Du coup, ça vous permet aussi d'élaguer, de rafraîchir votre base mailing. Donc, c'est vraiment bien. Moi, je vous le recommande. Je trouve qu'en plus, c'est très intuitif. Ça permet, ça donne déjà des petits templates, des mises en page déjà clés en main. et ensuite que vous pouvez personnaliser aussi. Vous pouvez aussi créer votre propre mise en page que vous pouvez enregistrer et l'utiliser par la suite et l'adapter. Voilà, moi, je vous le recommande. Regardez dans le chat les autres recommandations, d'autres mail, enfin, d'autres newsletters. Il n'y a pas de souci. Du coup, je vais finir par deux faire, mais d'abord, je vais passer par YouTube Live. En fait, je voulais vraiment vous parler de cet outil-là parce qu'avec l'essor, enfin, l'essor, avec justement les confinements qu'on a vécu, avec la crise sanitaire, etc., en fait, il y a YouTube qui a créé, enfin, qui a créé, qui s'était déjà connu, mais ça s'est développé, le YouTube Live. C'est pour, en fait, créer des webinars. Voilà. Si vous n'avez, justement, pas de budget, tout simplement, c'est gratuit. Ce qui est sympa, c'est que c'est en français. Ce qui est vachement sympa, c'est qu'en fait, vous avez la possibilité d'interagir en direct avec votre communauté pendant la présentation, en fait. Vous pouvez l'enregistrer également, c'est gratuit. Du coup, après, vous pouvez réutiliser ce support-là ultérieurement, mettre sur votre chaîne YouTube. Du coup, ça fait une pierre de coup. Vous pouvez faire un lien personnalisé et confidentiel auprès de votre communauté. Donc, ils s'inscrivent en amont et vous leur transmettez le lien. Du coup, même si c'est YouTube live, mais en fait, c'est privé. Du coup, tout le monde n'a pas accès. C'est que les gens à qui vous avez envoyé le lien. Donc, je trouve que c'est vraiment pratique. Ce n'est pas limité en termes de nombre d'individus, contrairement à d'autres plateformes. C'est gratuit. Ça vous permet d'avoir des données aussi, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'il y a eu, qui était là, le nombre d'interactions, avoir un petit peu la suite du chat, etc. Voilà. Et en plus de ça, ça vous permet de l'enregistrer et de pouvoir après réutiliser ce contenu-là, ce support. Voilà. Donc, pourquoi en fait, faire des webinars, c'est juste que ça intéresse énormément votre cœur de cible. Vous répondez vraiment à une de leurs problématiques majeures et ça permet d'être en lien comme là, vous voyez, enfin, moi, je ne vous vois pas. C'est dommage, j'aimerais trop avoir plein de petites vignettes de vous, mais vous, en tout cas, vous me voyez et surtout, vous voyez la présentation et voilà, ça crée un lien un peu plus sympathique que juste des échanges téléphoniques ou que des échanges par mail. Donc, moi, je plébiscite énormément les webinars pour preuve d'ailleurs, j'en fais un. Et n'hésitez pas, du coup, à noter d'autres alternatives. Il n'y a pas de souci, je ne suis pas sponsorisée en rien. Et dernier, du coup, outil que j'adore, c'est Buffer. Buffer, ça va être l'outil de programmation de vos posts. Donc, une fois, du coup, vous avez bien créé le contenu visuel, graphique, etc., le contenu rédactionnel avec des mots-clés pertinents, n'hésitez pas, du coup, à bien rédiger vos posts et à les programmer. Pourquoi je vous parle de Buffer ? Parce qu'en fait, il y a d'autres, allez-y, notez-les, vraiment, je vous encourage à noter dans le chat les outils, les alternatives. Si vous n'en avez pas, on en parlera après, d'autres. Buffer, pourquoi ? Parce que du coup, il est gratuit, mais à un certain nombre de comptes. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut aussi bien mettre Facebook, Instagram, LinkedIn, mais LinkedIn aussi bien le perso que le pro. Parce que le pro, c'est bien d'avoir un LinkedIn pro, sauf que sur LinkedIn, il n'est pas hyper bien référencé. Du coup, ce qui va être beaucoup référencé, ça va être le perso. Donc, n'hésitez pas à justement mettre les deux profils sur Buffer. Vous pouvez mettre du Twitter, vous pouvez mettre et Pinterest. Voilà, je me disais, j'avais oublié un petit réseau social qui est juste extraordinaire, Pinterest. justement, si vous voulez par la suite mettre des épingles et être référencé sur Google Images, n'hésitez pas à être sur Pinterest. Vraiment, c'est hyper pertinent dans tous les secteurs d'activité. Moi, je le recommande feu de ment parce que ça vous permet juste avec un visuel, comme on disait tout à l'heure, une image vaut mille mots. Grâce à un seul visuel, vous pouvez être référencé sur Google et d'autant que maintenant, les recherches, je ne sais pas, je pense que, comme tout le monde, en fait, moi, je vais surtout, quand je fais des recherches, j'aime bien aller voir dans Google Images ce qu'on me suggère. Je suis un petit peu curieuse et du coup, c'est hyper pertinent d'être sur Google Images aussi. Donc, n'hésitez pas à aller voir Pinterest également comme outil de réseau social. Donc, Buffer vous permet vraiment de programmer aussi bien, justement, tous ces différents réseaux sociaux qui demandent une stratégie de contenu rédactionnel varié. Donc, n'hésitez pas à bien implémenter vos mots-clés, vos stratégies, votre stratégie rédactionnelle pour vraiment bien cibler votre, votre cible, un peu redondant, désolé. Donc, ce que je veux dire aussi également sur les réseaux sociaux, pourquoi utiliser des mots-clés, notamment des long trains ? Parce qu'il faut vraiment le savoir, notez-le au coin de votre tête, etc. Qu'il y a notamment LinkedIn, Facebook, et du coup, Pinterest, comme je vous ai dit, qui vous permettent d'être vraiment bien référencés quand vous créez un contenu, un post, donc un contenu graphique et rédactionnel, un post, et bien ces réseaux sociaux-là vous permettent d'être référencés sur Google. Donc, c'est quand même génial, vous pouvez être dans les premières recherches Google grâce en fait à vos posts sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, ça vous permet de créer du contenu sur vos réseaux sociaux, de créer de l'engagement auprès de votre communauté, de créer aussi de la confiance, etc. et ensuite, ça vous permet en plus de ça d'être référencés sur Google. Donc, c'est vraiment, voilà, cette stratégie de contenu aussi qui est hyper intéressante à mettre en place, le contenu deux en un, j'appelle ça, et tous ces outils-là en fait, vous permettent d'avoir vraiment une stratégie digitale pour être présente, digitalement. Donc, n'hésitez pas, qu'importe vos secteurs d'activité, c'est vraiment hyper important et en plus de ça, si vous vraiment vous le programmez grâce à Buffer, ça va vraiment vous permettre d'être, de rendre en fait votre temps de travail plus, bah, plus économique en fait. Voilà, vous vous préparez en amont tous vos postes, vous faites les recherches nécessaires, vous créez votre ADN de marque, vous avez vos mots-clés, vous les basculez, justement, vous les programmez sur Buffer et ensuite, bam, pendant tout un mois, pendant deux mois, trois mois, six mois, hop, ça se fait tout seul et vous, du coup, vous êtes débarrassé ce temps-là. Après, n'hésitez pas à revenir quand même sur vos réseaux sociaux pour commenter et tout et tout, on est d'accord. Voilà, donc, je vais vous proposer, hop, ah voilà, ma petite partie tips, conseils, avant de conclure. Donc, si vous voulez vraiment aller plus loin sur votre stratégie digitale, ce que je vous recommande, c'est certains podcasts pour, voilà, être en lien sur les actus, sur les publicités, Facebook entre autres, tout ce qui va être des interviews, etc., n'hésitez pas à y aller. Si vous voulez avoir des conseils et avoir les clés vous-même et utiliser d'autres outils digitaux, n'hésitez pas à découvrir tout ce qui est la bibliographie et des sites de référence que je vous donne. Ça, vous avez tout ça, bien sûr, quand vous aurez répondu au questionnaire de satisfaction, n'hésitez pas, on vous enverra cette présentation avec tous ces liens-là. Donc, il n'y a pas de souci, vous les aurez. Donc, le petit récap que je veux vous faire parce que, ben voilà, pour qu'on ait bien une vue d'ensemble, c'est vraiment les trois étapes pour vos outils, pour optimiser votre stratégie digitale, il y a trois étapes. C'est vraiment la première étape, c'est de créer du contenu vraiment impactant et efficace avec votre ADN de marque, justement, du contenu visuel, graphique, à utiliser des images, des icônes, des vidéos et, voilà, créer une mise en page vraiment identitaire qu'en un coup d'œil, on sache que c'est votre marque. La deuxième étape, c'est vraiment de créer du contenu rédactionnel avec des mots-clés pertinents qui soient, justement, Google-friendly, qui soient, voilà, qui vous permettent d'être vraiment bien référencés, et de répondre au mieux. Pourquoi ? Comment être bien référencés ? C'est de répondre au mieux aux besoins et au questionnement de votre cible. Pour ça, utilisez les mots-clés, utilisez la long-frame, donc c'est une suite de mots-clés, des questions que se pose votre audience pour créer un contenu rédactionnel efficace. D'accord ? Et ensuite, le troisième axe qu'on a vu, c'est vraiment de diffuser et d'infuser votre communication et d'être vraiment dans une régularité. Donc voilà, il ne faut pas négliger votre com interne parce que vos collaborateurs et vos prestataires sont vraiment aussi votre cible. C'est eux qui vont parler de vous aussi, au-delà, en fait, de leur réseau. Donc, c'est hyper intéressant de les avoir de votre côté. n'hésitez pas à faire des webinars pour ensuite utiliser ce soutien-là, ce contenu-là et le diffuser sur votre chaîne YouTube par la suite si vous le souhaitez. Surtout, voilà, il y a également la newsletter qui vous permet vraiment de fidéliser vos clients avec un contenu inédit et Buffer qui va vraiment vous permettre d'être en lien direct, de programmer, de gagner du temps toutes vos publications qui vont vous permettre du coup dans vos réseaux sociaux d'être tout à fait de ressortir sur Google. Donc, tout ça, c'est vraiment une stratégie à avoir. N'oubliez pas. Tout ça, c'est vraiment complémentaire et c'est des étapes. Il y a juste trois étapes à avoir qui sont longues. Je vous l'accorde. Ça prend du temps mais une fois que vous avez tout ça déjà mis en place, après, ça coule tout seul. Donc, la tip checklist pour revoir bien toutes les étapes il faut, là, je vous ai donné du coup des outils mais c'est bien d'avoir des outils mais ce qu'il faut avant tout, c'est d'avoir une stratégie, la base de tout pour avoir vraiment une stratégie digitale efficace et être visible auprès de vos clients pour après créer de l'engagement, avoir du chiffre d'affaires, gonfler votre mailing list, etc. C'est vraiment déjà d'avoir une cible, une stratégie, pardon, établie avec une cible vraiment définie avec vos valeurs, le ton que vous voulez implémenter. Vraiment pour capitaliser sur votre ADN de marque, d'accord ? Ensuite, il faut passer à l'action, d'accord ? Créer du coup des graphismes, créer du rédactionnel comme on a dit avec tous les outils que je vous ai donnés, n'hésitez pas, d'accord ? Pour vraiment faire jaillir votre identité de marque. Ensuite, troisième point, c'est communiquer. Une fois que vous avez tout ça, vos super beaux contenus, communiquez, d'accord ? auprès des réseaux sociaux, de faire des e-events, justement avec les webinars, les newsletters, etc. Il faut que vous soyez là où est votre cible, d'accord ? Ne vous perdez pas, soyez là où est votre cible. Et dernier point, c'est la régularité, d'accord ? Ça peut être chronophage. Donc après, il y a des experts pour ça, il ne faut pas hésiter. Il y a des experts pour vraiment avoir une stratégie efficace. Il y a des experts pour passer à l'action aussi, pour vous accompagner dans votre communication et pour la régularité. N'hésitez pas toujours à créer un plan éditorial pour toujours être là, créer justement, avoir toujours des idées de contenu à mettre en place, à écrire et à créer. Avoir un plan éditorial, ça va vraiment aussi vous permettre d'avoir une régularité dans vos publications, dans votre envoi de newsletter. Donc c'est hyper important et ça va créer un lien et une confiance pour votre cible. Hop, pardon. Du coup, ce que je voulais dire quand même pour conclure, autour de tout ça, c'est que dans tous les cas, le plus dur pour avoir, là vous avez les outils en main, vous avez toute votre stratégie à mettre en place, tous les outils du coup à utiliser, à prendre en main également. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que vous osiez. Il ne faut pas avoir peur parce que le premier, voilà, ce que je vous souhaite, c'est vraiment d'y aller parce que le premier frein, c'est vous. Voilà. N'hésitez pas à, justement, à créer des événements, des choses participatives, d'optimiser vos mots-clés, de vous adapter, d'être régulier, d'être créatif. Allez-y, lâchez-vous. Mais gardez en tête vraiment une stratégie avant qui est bien établie pour votre ADN, d'accord ? Gardez bien en tête qu'est-ce que vous voulez faire, où est-ce que vous voulez amener votre cœur de cible en termes de conversion avec ce support, avec ce contenu-là. Et ensuite, être là régulièrement, implémenter, 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 tout le temps pour avoir de la confiance et pour prouver, en fait, votre expertise. C'est avec la régularité des contenus que vous allez prouver votre expertise. Donc, maintenant, vous avez vraiment les outils pour y arriver. N'hésitez pas du tout à les utiliser et à créer tout cet écosystème autour de vous. Voilà. Donc, si vous voulez aller un petit peu plus loin, il nous reste quelques minutes, je suis désolée. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à venir me contacter sur LinkedIn. Il y a vraiment, je vous mets en place aussi sur mon site à permettre des téléchargements gratuits sur des livres blancs pour vous aider, justement, sur des outils pour votre stratégie digitaux, pour créer des livres blancs également, etc. J'ai un workbook également pour vous aider dans votre stratégie digitale au préalable. Voilà, votre cœur de cible, votre stratégie, n'hésitez pas à y aller. Si vous voulez, je peux vous mettre aussi un lien pour avoir un rendez-vous avec moi gratuit pour qu'on discute, qu'on échange ensemble sur votre stratégie, qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire et si vous voulez, voilà, que je vous donne des conseils, je vous mets le petit lien juste après. Voilà, je vous mets tous ces petits liens et si vous voulez vraiment, voilà, suivez-moi sur LinkedIn, comme ça, vous aurez plein d'infos pour vous, pour votre secteur d'activité avec grand plaisir. Vas-y Camille, je suis prête, excusez-moi. Prête pour les questions ? Oui. Alors, la première question, c'est de Imane, comment organiser une veille pertinente sans perdre de temps ? Alors, au niveau des veilles pertinentes, je vous conseille vraiment d'aller, ben, moi, ce que j'aime bien, c'est d'aller sur les réseaux sociaux où j'ai l'habitude d'aller, par exemple LinkedIn ou Instagram et j'enregistre en fait à chaque fois les posts. Comme ça, après, je sais, je suis en fait les personnes pour moi qui sont un peu des références et du coup, j'enregistre les posts. Comme ça, je sais que je pourrais les réutiliser en les identifiant par la suite parce que justement, n'hésitez pas à acculturer votre cible et en montrant aussi que vous puisez vos ressources ailleurs et en identifiant justement vos partenaires. Voilà. Et justement, si vous avez, si vous utilisez déjà, moi, j'utilise du coup beaucoup LinkedIn, du coup, je réutilise en fait les contenus d'autres personnes sur LinkedIn et je le réutilise, je le réemploie parce que d'une part, LinkedIn adore ça en termes d'algorithme et vous, ça vous permet d'acculturer votre audience et ça vous permet aussi de communiquer plus largement parce que vous, vous utilisez en fait en termes d'algorithme un petit peu l'audience aussi de la personne que vous identifiez, dont vous vous inspirez en fait. D'accord. Une question de Cathy. Quels outils pour créer une vidéo, un podcast, un magazine, une newsletter, un e-book, un webinaire ? Ah oui ! Il y a beaucoup de demandes. Oui, du coup, du coup, ça me semble assez compliqué de tout centraliser. Après, je vous ai donné des outils pour ce qui est… Moi, ce que j'aime bien, c'est un grand classique, mais c'est Canva dans le sens où là, vous allez retrouver beaucoup de solutions. Vous pouvez vraiment construire des vidéos, vous pouvez construire justement même des newsletters dessus. Après, moi, je préfère quand même un MailChimp parce que du coup, il y a les données qui en découlent et c'est hyper intéressant d'avoir les données, enfin, les données, les statistiques. Mais voilà, après, vous pouvez créer des gifs, comme je vous ai dit, c'est vachement bien. Vous pouvez créer après, voilà, du print, du print, tout ce qui est imprimable sur Canva et du coup, vous pouvez le dupliquer. Vous créez un visuel et avec Canva, en fait, vous pouvez le dupliquer par la suite selon vos besoins. Donc, voilà, c'est vraiment ce que je recommande le plus et même, du coup, vous pouvez faire des vidéos. Donc, ça s'améliore de plus en plus. Canva, c'est vraiment en amélioration. Les vidéos, ça n'existait pas il y a quoi, même pas six mois. Donc, voilà, c'est possible que ça arrive, par exemple, les podcasts. C'est bien possible qu'ils mettent ça en place bientôt parce que c'est vraiment dans l'air du temps, effectivement. Oui, Canva, c'est très utilisé. Qu'est-ce qu'un lit de magnète ? Alors, un lit de magnète, en fait, c'est un support qui permet d'attirer vos potentiels clients. Donc, on appelle ça des leads ou des prospects. Et en fait, on propose, tout simplement, comme je vous dis, là, quand je vous propose un téléchargement gratuit, c'est vraiment pour vous dire, voilà, j'ai des éléments, enfin, j'ai créé un support, j'ai créé un livre blanc, notamment, ou ça peut être une checklist qui peut vous plaire, qui peut vous être utile, en fait, dont vous, vous avez besoin. J'ai pris du temps pour le faire, c'est quand même du temps de travail, mais je vous l'offre, voilà, parce que ça peut vraiment vous être utile. à côté de ça, ça montre aussi mon expertise, ça vous prouve qu'en fait, je sais de quoi je parle et ça vous fait aussi un petit support que vous gardez. Et ça, en fait, c'est hyper intéressant parce que plus tard, eh bien, votre cible, si elle a besoin d'un soutien, si elle a besoin d'un expert dans le domaine d'expertise, eh bien, elle sera vers qui s'orienter parce que vous lui avez apporté des informations gratuites et pertinentes. Ce n'est pas que l'idée du gratuit pour du gratuit, c'est vraiment de la pertinence. Et en plus de ça, pour l'avoir, pour que votre cible idéale ait ce support gratuit, elle doit laisser un mail. Et vous, en fait, vous gagnez du coup des mails en plus dans votre base de données. Et il faut savoir que les réseaux sociaux, etc., c'est très bien, mais je ne sais pas si vous avez suivi, mais tous les algorithmes qui changent présentement avec Facebook, avec, justement, les LinkedIn et tout, exactement, eh bien, ça vous permet vraiment de créer votre propre base mail et que si, à un moment donné, ces réseaux sociaux-là disparaissent ou changent leur business plan, etc., vous, vous n'êtes pas soumis à leur changement. Vous, vous avez votre base mail, vous êtes en contact direct avec vos clients qui sont chauds et qualifiés et qui sont hyper intéressés par votre, justement, par ce que vous proposez comme service. Du coup, sur du moyen-long terme, vous pouvez justement les convertir et qu'ils deviennent vos clients. Du coup, c'est vraiment ça qui est intéressant et vous ne les perdez pas. C'est vraiment le, voilà, la richesse, en fait, c'est d'avoir une base mail de prospects chauds et qualifiés et vous pouvez le faire grâce au lit de magnète, en fait. D'accord. Une petite question d'Élodie par rapport à Frippy dont tu parlais plus tôt. Est-ce que c'est libre de droit ? Oui, 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 oui. Oui, pardon, mais effectivement, c'est libre de droit et oui, tout à fait, mais même les icônes sont libres de droit que je vous ai données et les vidéos aussi sur Pixels sont libres de droit. Oui, 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 oui. Après, à savoir que même entre nous, enfin, entre nous, tout ce qui est en fait sur Internet, si vous googlisez et que vous allez dans l'image, tout ce qui est les photos sur Google sont libres de droit. En fait, à partir du moment où vous mettez une image sur Internet, même les réseaux sociaux, c'est libre de droit. Donc, faites attention aussi pour vous quand vous mettez des images qui vous sont personnelles ou qui sont, comment dire, qui reflètent vraiment votre entreprise. Mettez un logo, mettez bien, identifiez bien votre visuel, votre photo. Voilà. Parce que tout le monde, sinon, peut les réutiliser. D'accord. Est-ce, donc du coup, on y a peut-être répondu un peu plus tôt, mais as-tu un autre outil pour créer des GIF ou des GIF ? Je ne sais pas comment tout le monde le dit. Les GIF ? Alors, je réfléchis. Moi, c'est vrai que non, j'utilise celui-ci aussi. Après, moi, j'utilise aussi mon téléphone portable parce qu'il a l'option GIF et du coup, on peut créer des, enfin, avec des photos, un ensemble de photos, on peut justement les coller. Et voilà, maintenant, moi, j'ai un peu investi dans un smartphone. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un community manager, à investir sur le smartphone parce que maintenant, ça fait des qualités de photos vraiment super, de sons aussi vraiment bien. et en plus, on peut vraiment, voilà, faire des vidéos sympathiques, faire même un petit montage vidéo avec le téléphone, faire des GIF directement sur le téléphone et voilà. Du coup, vraiment, je trouve que c'est un investissement, voilà, hyper pertinent. Bon, ce n'est pas un outil, enfin, ce n'est pas un outil ici, en soi, c'est un outil cela dit. Mais voilà, investissez dans vos téléphones portables ou dans le téléphone portable de votre community manager. On a du coup, une question par rapport à Canva. Est-ce que tout ce qui est créé sur Canva appartient à Canva ? Non. Non, non. Une autre question de Laure, au niveau de Google Friendly, est-ce que c'est par rapport aux responsives ou rien à voir ? Comment être ou devenir Google Friendly ? C'est vrai que j'ai utilisé ce terme-là, Google Friendly. Bien joué. En fait, tout simplement, c'est par rapport au référencement naturel. Google Friendly, ça va être le référencement naturel. Donc, pour être référencé naturellement, ça va être sous plein d'aspects. Ça va être effectivement sur les mots-clés comme on en a parlé. C'est l'une des bases. Mais au-delà de ça, c'est aussi la structure de votre site Internet. Le nombre de mots que vous allez utiliser dans vos pages, les termes que vous allez employer, etc. Les problématiques. Si vous mettez une FAQ, par exemple, c'est hyper pertinent dans votre site Internet. C'est très apprécié. Si, par exemple, qu'il soit mobile friendly, c'est-à-dire que sur votre téléphone, que ça se charge très vite, il faut avoir des images et des vidéos sur votre site Internet qui soient vraiment très rapides à charger, en fait, pour, voilà, qu'ils soient light, allégés. Voilà, tout ça, en fait, fait que vous êtes Google Friendly. Il y a plein d'aspects, aussi bien techno que rédactionnel, pour être Google Friendly. D'accord. Une question de Sébastien. Est-ce que tu aurais un avis sur Texto Optimizer ? Alors ? Ah, sur... Comment ça s'écrit ? Parce que je crois que... Texto, T-E-X-T-O, P-T-I-N-I-Z-E-R. Ah, ben non, je ne connais pas. Ah, ben, on va découvrir quelque chose. Ben, ouais, merci beaucoup. Après, j'avais d'autres sur, justement, c'était quoi ? .fr ? Ah, voilà, n'hésitez pas, oui, à répondre à l'enquête de satisfaction pour recevoir la présentation. Il y avait, du coup, aussi pour... C'était, ouais, one.fr, il faut que je le retrouve, je ne vous le dirai pas. En fait, qui permet aussi d'optimiser exactement le type de contenu si vous voulez créer des articles sur votre site internet, sur votre blog ou créer des articles sur LinkedIn aussi qui sont très bien référencés. Voilà, ça donne des idées et des suggestions. Donc, ça, c'est hyper intéressant également en termes de contenu. D'accord. Mathilde nous demande qu'en est-il par rapport à Google Business quand on est un e-shop ? Ben, vous pouvez l'utiliser, mais après, il y a des alternatives parce qu'effectivement, quand on est un e-shop, il faut avoir une adresse, enfin, pour Google My Business, il faut avoir une adresse de domiciliation. Donc, voilà, à vous de voir si, justement, vous voulez être référencés avec votre adresse de domiciliation. Donc, si elle est la même, enfin, c'est la même adresse que votre point de résidence, à vous de voir si vous voulez la mettre en valeur ou pas. voilà, mais vous avez la possibilité, effectivement, de le mettre, de vous référencer. D'accord. Cathy demande, dit plutôt que Facebook censure de plus en plus. Est-ce réellement encore un outil où rester ? Oui et non. Oui et non, dans le sens où, ben, Facebook, effectivement, censure. on est d'accord. Mais, il faut rester pour votre référencement naturel, en fait, parce que sur Google, ben, si vous avez une page Facebook, si vous avez des avis, des bons avis, etc., c'est mis en avant, en fait, sur Google. Du coup, je vous recommande pour votre référencement naturel, en fait, de rester sur Facebook et puis pour aussi choper, créer des communautés puisque ça peut être aussi très utile. Mais voilà, c'est pour ça que, tout à l'heure, je vous parlais vraiment, enfin, du lead magnète. C'est vraiment la création d'un livre blanc. Vous pouvez aller voir sur mon site, d'ailleurs, je vous explique comment créer un livre blanc pour justement créer votre base de données, créer votre base de mail et là, maintenant, vous les avez à vous. Vous les, voilà, vous dépendez plus de Facebook ou d'un autre réseau social et là, vous pouvez interagir directement avec votre communauté, quoi. D'accord. Elodie demande quels outils pour créer ou organiser des webinars ? Ben, Camille, j'ai presque envie de te proposer. Non, en fait, il y en a plein. Après, ça va dépendre du budget que vous avez, ça va dépendre de ce que vous voulez derrière ça. Moi, voilà, comme je vous ai dit, je vous ai proposé YouTube Live parce que c'est gratuit et que ce n'est pas limité, que vous avez aussi les données, voilà, qui est venu, qui s'est connecté, etc. Ce que je... Alors, par exemple, là, on est sur... Sur quel support ? Sur Live ? Livestorm, sur Livestorm, c'est ça. Du coup, c'est payant, mais après, il y a aussi des données. Enfin, voilà, vous avez des données, des statistiques, il y a la possibilité d'interagir avec la partie questions, sondages et tout. Ça, qu'il n'y a pas, par exemple, dans d'autres plateformes. Il faut savoir, voilà, ce que vous recherchez aussi, réellement, quels sont vos besoins et analyser, en fait, par rapport aux différentes propositions qu'il y a sur le marché. Mais il y a aussi Google Meet que vous pouvez utiliser, mais Google Meet, par exemple, c'est limité à 25 personnes. Et vous ne pouvez pas l'enregistrer aussi. Enfin, voilà, il y a toujours des limites. C'est à vous de voir, c'est par rapport plus à vous de voir qu'est-ce qui vous intéresse. Merci. Jocelyne demande en quoi Slack est différent du Teams ? En fait, bien vu. En fait, c'est juste que c'est la même chose, effectivement. Mis à part que, en fait, Slack n'appartient pas à un gros groupe à Microsoft que depuis très peu, Teams s'est ouvert aux indépendants, au TPE, PME, gratuitement, alors qu'avant, c'était pour les grands comptes. Et Slack, ça fait depuis, moi, des années que je l'utilise et que je le connais et que c'est exactement la même chose, effectivement, jusqu'à ce que c'est plus ouvert aussi en termes de nombre de personnes où on peut être dessus, etc. Vous pouvez même créer un Slack privé, moyennant finance aussi. Enfin, voilà, c'est assez intéressant toutes les possibilités que tu as avec Slack. C'est un peu plus développé que Teams. Voilà, parce que Teams, à la base, ça vient des grands comptes et du coup, ils l'ont développé vers des plus petits comptes. Par rapport à Buffer, Laurie nous demande si on peut programmer des stories. Non, sur Buffer, on ne peut pas programmer des stories. Là, moi, je vous ai dit Buffer parce que ce que j'aimais bien, c'était qu'il y avait vraiment la possibilité d'avoir accès à plus de réseaux sociaux d'un coup. Et comme ça, c'est plus simple au lieu de switcher à chaque fois différents réseaux sociaux ou différentes plateformes pour programmer. Voilà, c'était juste pour ça. Mais tout à ses limites, on est d'accord. Et est-ce qu'avec Buffer, on peut publier avec le même post sur plusieurs médias sociaux en même temps ? En fait, c'est catégorisé par médias sociaux. Du coup, il faut cliquer sur les médias sociaux, sélectionner dans le planning et intégrer le post. Voilà. D'accord. Donc, ce n'est pas créer le post et dire dans quels médias le diffuser parce qu'il faut savoir, après moi, je trouve, je ne sais pas si vous, vous avez dit ça, mais moi, par exemple, je n'aime pas trop quand les personnes lient leur compte Insta et Facebook, enfin, les entreprises, et font un post Insta qui est relayé sur Facebook où on me dit « regardez notre lien en bio ». Ben non, ce n'est pas pertinent en fait, ce genre de phrase sur Facebook ou quand il y a toute une suite de hashtags, ben, ce n'est pas pertinent sur Facebook alors que c'est pertinent sur Insta. c'est vraiment, il y a une stratégie vraiment d'écriture par réseaux sociaux en fait aussi et du coup, c'est pour ça que j'aime bien séparer les choses parce que ça permet d'établir le fond est le même sauf que la présentation n'est pas le même et si vous ne voulez pas perdre votre audience sur Facebook, ben, c'est important de communiquer avec eux comme on communique sur Facebook et pas comme on communique sur Insta, il n'y a aucun sens et là, vous perdrez votre audience en fait du coup donc autant pas dans ces cas-là communiquer sur Facebook enfin, par exemple, là c'est un exemple je ne vous dis pas de ne pas communiquer sur Facebook mais... Toujours sur Facebook, YouTube et Facebook étant concurrents, comment faire pour partager je suppose des vidéos sans perdre des points liés aux algorithmes Facebook ? C'est une question de Cathy Alors, ils sont concurrents du coup, comment... Faire pour partager sans perdre des points liés aux algorithmes Facebook et je suppose que ça parle de vidéos Ouais, ben, du coup, je ne comprends pas forcément très très bien la question des points, c'est-à-dire... Je pense que c'est... Des abonnés ? Non, je pense que c'est plus pour éviter de se faire un peu blacklisté par Facebook, je pense, de côté de l'algorithme et de ne pas être passé à la trappe Après, ça dépend... Vous pouvez très bien votre contenu vidéo le diffuser, le mettre dans votre chaîne YouTube et après, votre descriptif que vous allez mettre, il ne sera pas le même forcément que sur Facebook parce que, tout simplement, vous n'avez pas le même non plus espace nombre de caractères et du coup, comme je vous dis, après, sur chaque réseau social, il faut modifier adapter votre contenu rédactionnel. C'est plus pertinent. Et après, vous intégrer votre vidéo sur Facebook, vous intégrer votre vidéo sur YouTube mais après, le contenu rédactionnel qui l'accompagne n'est pas nécessaire, n'est pas du copier-coller. D'accord. Est-ce que tu aurais un avis sur Combine ? Sur ? Combine. C-O-M-B-I-N. C'est une question de MathSync. Ah non. C'est un outil de quoi ? Je ne connaissais pas non plus. C'est pas précisé dans la question. MathSync est toujours là peut-être pour partager ce qu'est-ce que Combine. En attendant, on va parler de la question suivante. Catherine dit que le même impact, est-ce que c'est le même impact si on partage une info sur Twitter ou est-ce qu'on doit la reprendre ? Je suppose par rapport au point de tout à l'heure dans la stratégie digitale et les réseaux sociaux Facebook et tout ça. Ah oui. Du coup, effectivement, ça a le même impact parce qu'effectivement les mots-clés seront associés à votre compte aussi. Si vous réutilisez le tweet, les mots-clés seront réassociés à votre compte. Donc, oui, n'hésitez pas. Ah, merci beaucoup. Pardon. Annabelle. Ok. Pardon. Du coup, voilà, n'hésitez pas. Après, c'est les mêmes mots-clés. Vous pouvez vous-même retweeter en rajoutant effectivement les mots-clés ou en re-identifiant la personne ou quelqu'un d'autre. Oui, et après, de toute façon, ça sera, Twitter vous permet aussi d'être référencé sur Google. Donc, ça, c'est assez intéressant d'y être également. Mais voilà, c'est des caractères, il y a très peu de caractères, c'est hyper pertinent, hyper perspicace et surtout être souvent là. Oui, donc du coup, on a eu un petit retour sur Combine qui est en fait un site qui permet de gagner en visibilité. Je ne connaissais pas beaucoup. mais je vais en même temps du coup, si vous avez d'autres. Catherine, demandez ce que signifie épingler, je suppose, sur Pinterest. Oui, alors, épingler, c'est quand on met en fait sur Pinterest, effectivement, on met des épingles, c'est-à-dire qu'on a des tableaux, donc des thématiques, qui s'appelle comme ça, on a différentes, c'est des tableaux, donc on a des thématiques et à l'intérieur de ces thématiques-là, on met justement des visuels qui sont en rapport avec cette thématique-là. Donc, il faut des visuels hyper intéressants, hyper pertinents avec des phrases, j'allais dire chocs, non, mais des phrases qui intéressent vraiment, qui sont pertinentes par rapport à votre cœur de cible et avec un petit visuel graphique intéressant et du coup, vous les épinglez, c'est-à-dire que vous mettez ces images dans votre tableau. En fait, c'est comme si vous aviez un tableau et vous décidez là d'épingler en fait une image, c'est tout, sauf que c'est digital. Donc, un tableau, c'est une thématique et à l'intérieur de laquelle vous mettez une image. Une image, voilà, après, il faut toujours un petit peu le rédactionnel qui soit hyper pertinent, ça c'est la base aussi de Pinterest, voilà, la base de tous les réseaux sociaux qui sont référencés sur Google. j'ai envie de dire aussi, pardon. Et enfin, la dernière question qui est de Limane, pour le contenu réseau social, est-il plus pertinent d'avoir des photos professionnelles de studio ou des shootings, etc., ou plutôt des photos moins professionnelles comme avec un smartphone ? En fait, ça, je suis désolée, mais je ne peux pas vous répondre parce que tout simplement, c'est selon votre stratégie. Et ça, comme je vous ai dit, en fait, c'est bien, vous avez tous les outils en main, mais ce qu'il faut, c'est réfléchir au préalable, en fait, à votre stratégie, à votre ADN de marque. Qu'est-ce que vous voulez, ces outils, et le contenu que vous allez créer, ça va servir, enfin, ça va servir pour votre stratégie, votre ADN de marque, etc. Donc, si vous voulez faire quelque chose, on va dire, de route, parce que, voilà, vous êtes à fond sur l'esprit, on est en direct, on est proche de notre communauté, et ce qui est vachement bien, il n'y a pas de souci, c'est pas, voilà, n'hésitez pas à le faire, mais si c'est, voilà, si vous ciblez, si c'est votre cœur de site, si ils aiment ça, si par exemple, vous êtes dans du tourisme, voilà, n'hésitez pas à faire, voilà, une petite vidéo en direct live et tout, mais après, vous pouvez aussi faire quelque chose de plutôt bien léché, bien fait, bien organisé, bien préparé, voilà, si votre site, c'est vraiment du B2B, CSP+, etc., c'est sûr qu'elles vont peut-être apprécier plus ça, mais, en termes d'engagement, n'hésitez pas à créer des stories très régulièrement aussi, et les stories, ça peut être plein de choses, ça peut être juste un poste fixe, des photos types, ça peut être vous qui vous filmez en direct pour raconter quelque chose, il y a plein de stories différentes aussi, mais n'hésitez pas, voilà, à réfléchir vraiment à la base de tout, la stratégie. Pourquoi vous créez du contenu ? Quel est votre objectif ? Quelle est votre cible ? Le ton que vous voulez donner ? Et il n'y a pas de bon ou de mauvaise façon de faire, ça franchement, il faut vraiment vous le dire, il faut vraiment, enfin voilà, il faut, voilà, il n'y a pas de mauvaise façon de faire, la meilleure façon de faire, c'est celle qui répond à vos objectifs. Merci beaucoup Anne-Charlotte, nous n'avons plus de questions, donc on va pouvoir clôturer ce webinaire sur cet échange de questions-réponses très intéressant. Je vous reglisse dans le chat le questionnaire de l'enquête en ligne afin de pouvoir récupérer le visuel de ce webinaire. Encore merci Anne-Charlotte pour ce webinaire et on se retrouve tous à très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup, bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée.